Ok, bonjour à tous. Effectivement, on a beaucoup parlé de batterie. Et dans cet exposé, pendant 25 minutes, je crois, je vais directement vous montrer, finalement, rester factuel et vous montrer un peu ce que, finalement, se passe dans le domaine et où il y a de la science et de l'innovation. Et je pense qu'on peut avoir de l'espoir. Alors, tout d'abord, je vais positionner le projet, le batterie. Alors, pourquoi ? Tout simplement, c'est beaucoup d'espoir repose aujourd'hui sur la transition énergétique avec, bien sûr, le passage d'énergie fossile à des énergies renouvelables qui sont très abondantes, comme a déjà été rapporté par Philippe Malbranche. Ça veut dire que le Soleil envoie sur notre planète aux alentours 10 000 fois l'énergie dont on a besoin, tout simplement, en une année. Il y a eu des progrès énormes grâce, je dirais, à la science. Et aujourd'hui, on peut avoir des rendements de 20 % avec des coûts qui sont relativement attrayants. Cependant, la problématique, elle est tout simplement indiquée ici. Lorsque vous tracez directement la puissance, l'évolution en puissance d'une ferme photovoltaïque en fonction du temps, vous voyez qu'en ce cas, vous avez pas mal, directement, de pulses, ce qui veut dire qu'il y a une nécessité, finalement, de lisser tout ça. Et comment lisser cela ? Eh bien, on va faire tout simplement du stockage. Le stockage, eh bien, on va regarder dans ce cas le stockage électrochimique. C'est-à-dire qu'on va convertir de l'énergie chimique, casser des liaisons, piquer des électrons pour les transformer en électricité qui contiennent des électrons. Et cela, eh bien, on va le faire à partir du dispositif classique que vous connaissez très bien, qui est la batterie. Ces batteries, eh bien, elles ont évolué au cours des années. Et vous pouvez voir ici, on peut les comparer. Et ce que je fais ici, en comparant l'énergie volumétrique par rapport à l'énergie massique, et vous retrouvez les batteries que vous connaissez très bien, comme plomb acide, nickel-cagnon, et vous apercevez la technologie lithium-ion. Et la technologie lithium-ion, dont on va parler aujourd'hui, finalement, c'est la plus grande avancée en électrochimie au cours du dernier siècle. On va voir cela et pourquoi. Alors, bien sûr, je vais vous mentionner une schématique de cette batterie. N'ayez crainte, c'est beaucoup moins compliqué qu'une centrale nucléaire. Vous avez simplement deux électrodes, directement, qui sont immersées dans un électrolyte. Ce qu'on va faire, lorsque vous passez un coup de téléphone, c'est tout simplement, directement, mesurer la variation du potentiel en fonction du courant. Et la seule chose qui vous est intéressante, c'est tout simplement la surface sous cette courbe, qui est ce que j'appellerais la densité d'énergie, c'est-à-dire l'autonomie que vous pouvez avoir de cette batterie. Cette autonomie, pour être simple, elle va dépendre de deux termes qui vont être importants, le potentiel, votre potentiel de sortie, et la capacité. Et bien sûr, en tant que chimiste, on va tout simplement agir sur ces différents paramètres. En agissant sur le potentiel, on va regarder les propriétés électroniques du matériau. Pour agir sur la capacité, on va directement regarder sur, tout simplement, la structure cristallographique du matériau. Tous ces genres de recherches, si vous voulez, que l'on va faire. Alors, pour faire ces recherches, il va y avoir, dans ce cas, pas mal d'études. Mais je voudrais ici comparer, quelque chose de relativement simple, l'évolution de ces technologies. L'évolution de ces technologies qui, pendant 150 ans, en passant du plomb acide de Gaston Planté, de 1959, au nickel-canium, nickel-métal-hydruire, il y a eu un doublement, simplement, de l'énergie densité. Et, avec la technologie à ion-lithium, on a, dans ce cas, doublé en 25 ans la densité d'énergie. D'où, par conséquent, eh bien, comme vous pouvez le voir, on peut se poser la question, mais pourquoi sommes-nous si loin de la loi de Moore, dans laquelle vous allez doubler tous les 18 mois ? Alors, on peut s'amuser, si on veut rêver, ce qu'on aurait espéré, supposer que la loi de Moore se soit appliquée dans le cas des batteries. Et faisons de simples calculs. Je vais partir directement avec la technologie, comme indiqué ici, de Gaston Planté, en 1860. Eh bien, si je doublais continuellement, en 1928, une batterie d'un kilo me donnerait autant d'énergie qu'une bombe atomique. Si je continue à doubler, eh bien, en ce cas, en 1950, un kilogramme de batterie permettrait directement d'alimenter notre planète pendant 1h20. Et si je continue, eh bien, en 2006, dans ce cas, une batterie me produirait 50 000 fois l'énergie que la planète a besoin. D'où la question est, pourquoi on n'est pas là ? Eh bien, tout simplement parce qu'on est limité par la chimie. Eh oui, la chimie, on ne veut pas la dompter, il faut la faire, il faut la comprendre. Et si je regarde maintenant le cas des technologies alliés en lithium, eh bien, je vous montre ici l'arbre génologique de cette technologie, qui a pris ses racines dans les années 1949 avec la technologie lithium-soufre. Et vous voyez que cette recherche a été un travail de longue haleine. Longue haleine qui, finalement, s'est vue récompensée par les deux pionniers, que sont Stan Wissingham et John Greenhoff, pour avoir inventé les nouveaux matériaux et pour recevoir le prix Nobel en 2019, ainsi que le japonais, ici Akira Yoshino, qui a su mettre les trois ingrédients ensemble. Tout ça, c'est finalement l'aspect scientifique. Mais je pense qu'il y a une personne qui a joué un rôle clé dans le développement de cette technologie alliés en lithium, c'est ce personnage, Elon Musk. C'est lui qui a le seul à 4 ou 5 ans donné un coup de pied de la fourmigliaire. Pour lui, son attention, c'est tout simplement de donner, via les batteries, de l'énergie à tout le monde, de l'énergie propre, à bas coût, et quelle que soit la location de la personne. Et ça, eh bien, ça a entraîné définitivement, je dirais, des modifications. Ce qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, eh bien, le prix de la batterie a divisé d'un facteur 10 en 10 ans et va passer en 2025 sous la marge des 100 dollars du kilowattheure. Et ça, ce n'est pas simplement, je dirais, des prévisions d'Elon Musk, mais General Motors a confirmé cela. De tout cela, eh bien, ça va directement entraîner une révolution dans le monde des fabricants et des utilisateurs de batterie. Alors, ce matin, j'ai entendu dire que l'Europe ne faisait rien. Détrompez-vous, c'est Guégar Factory qui sont alimentés par des panneaux solaires. Eh bien, l'Europe agit. Et vous voyez ici les programmes ou les projets européens pour construire des Guégar Factory. Vous êtes tous bien au courant qu'il y a un programme franco-allemand pour créer une Guégar Factory. Et je pense que Bruno Le Maire et Emmanuel Macron seront en fin de semaine en Airsac pour poser la première opére d'une industrie. D'où l'Europe bouge, peut-être pas assez vite, mais on va voir. Mais tout cela, grâce à Elon Musk, eh bien, je dirais que le véhicule électrique se développe rapidement. Aujourd'hui, on a plus de 400 modèles. Il y aura 25 millions en 2025. D'où la question que l'on peut se poser maintenant, c'est est-ce que finalement, ce véhicule électrique va être ou est adapté à un monde durable ? Et c'est là que je vais revenir à des notions qui ont été mentionnées ce matin et en y mettant des chiffres. Eh bien, pour regarder cela, il suffit tout simplement de regarder, finalement, quel va être le taux d'émission de CO2 entre véhicules thermiques et véhicules électriques. Vous avez ici les chiffres et on est en train de 200 grammes par kilomètre ou plus. Maintenant, je vais mettre la même carte pour le véhicule électrique. Et si je mets cette carte pour le véhicule électrique, vous allez être stupéfiés. C'est-à-dire que dépendant de ce qui a été insisté ce matin, la qualité de l'énergie primaire, eh bien, dans certains cas, le véhicule électrique ne nous apportera aucune amélioration. Si vous utilisez des centrales thermiques, c'est totalement inutile. D'où, par conséquent, il faut utiliser, effectivement, des énergies propres, des énergies renouvelables, avec, bien sûr, l'éolien ou le solaire, qui sont directement les plus intéressants. Alors, maintenant, on peut aller une étape plus loin. J'ai encore entendu beaucoup de choses ce matin sur la batterie. Quel est le coût énergétique de la batterie ? Bien sûr, on a fait ces calculs, et ces coûts énergétiques, je vous les présente ici, dans lesquels on a considéré, tout simplement, tous les maillons de la chaîne du procédé. Et vous voyez qu'en ce cas, eh bien, on a la synthèse des matériaux, le recyclage, et ainsi de suite. Les chiffres que vous reteniez sont ici. Pour, aujourd'hui, construire 1 kWh de batterie, j'ai besoin d'une énergie de 327 kWh, et je vais rejeter 90 kg. D'où voilà, si vous voulez, ce qu'on a pour nous, en tant que scientifiques, et sur lequel on doit directement faire des recherches. Alors, comment, eh bien, on va faire des recherches ? Et maintenant, je vais vous montrer comment, quelle est la science et l'innovation qui se placent dans ce domaine. On va agir, bien sûr, sur l'abondance des matériaux, comme vous pouvez le voir ici. On va également regarder sur les procédés, qui sont des procédés énergivores, à ce jour, qui utilisent des hautes températures. On va également voir des systèmes, je dirais, provenant de la biomasse, des systèmes organiques. On va également explorer de nouvelles chimies. Et finalement, on va essayer d'introduire de l'intelligence dans les batteries, de façon à allonger leur durée de vie. Bien sûr, je ne vais pas vous traiter des innovations dans ces différents secteurs, mais j'en prendrai trois que je voudrais souligner rapidement. Le premier, c'est l'élaboration des matériaux. Au jour d'aujourd'hui, par exemple, voilà le composé que vous avez tous, ce composé inorganique, constitué de feuillets de métal-oxygène, cobalt-oxygène, séparés directement des atomes lithium. Si vous n'êtes pas trop doué en crystallographie, voilà ce que c'est. Rien d'autre. Il faut travailler avec ça. Et ce qu'on va faire, on va tout simplement maintenant faire des substitutions. Et ça, c'est le travail des chercheurs, aujourd'hui, dans beaucoup de laboratoires. On va s'amuser à substituer ce fameux cobalt par d'autres éléments, et ainsi de suite. Pourquoi on fait ça ? Ça a été mentionné aujourd'hui pour des problèmes géopolitiques dans lesquels le cobalt provient tout simplement de la République du Congo. Et, bien sûr, il y a des problèmes d'éthique. C'est la raison pour laquelle, sur ce diagramme, vous voyez que les chercheurs se déplacent à éliminer la quantité de cobalt, mais en mettant du nickel. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des ruptures technologiques qui font en sorte qu'on peut faire des batteries avec 80 % de manganèse et 20 % de nickel cobalt. Mais je ne veux pas aller dans cette science, mais je voudrais peut-être adresser également la problématique de la durabilité de ces batteries. Et là, je veux vous rapporter une étude récente, récente qui a été faite par des tests accélérés pendant trois ans par un chercheur du Canada dénommé GEPDAM. Et qu'est-ce que vous voyez ici ? Vous voyez tout simplement qu'aujourd'hui, la maîtrise de la chimie de ces accumulateurs à ion lithium vous permet de concevoir des quantités de kilomètres relativement impressionnantes, c'est-à-dire 3 millions de kilomètres à la même batterie avec une durée de vie de 25 ans. Bien sûr, celle-ci décroît. Donc la question maintenant est qu'est-ce qu'il nous reste à faire ? Si on veut aller dans le cadre de l'opin durable, il faut avoir des produits ou des matériaux plus performants d'où de la recherche. Eh bien, à ce jour, voilà directement la situation où les industriels de la voiture, eh bien, on est aux alentours, je dirais, des 500 watts, 600 watt-heure par litre et on veut aller bien au-delà. On a des matériaux riches qu'on a démontrés. Maintenant, comment on va aller ? Eh bien, c'est là qu'il y a tout un engouement dans le domaine des batteries aujourd'hui. Vous avez certainement lu dans les journaux sur cette fameuse technologie que les batteries tout solides. Et là aussi, c'est intéressant de voir l'histoire des batteries qui sont extrêmement liées, je dirais, à notre société, à notre business. En effet, tout cet engouement provient d'un industriel par le nom de Toyota qui, de cela à 5 ans, a dit, eh bien, dans 5 ans, on aura des batteries tout solides qui seront plus performantes que celles que Elon Musk met dans cette tasse-là. Bien sûr, tous les industriels ont suivi et la raison est pourquoi. Effectivement, sur le papier, cette technologie est très intéressante. Il n'y a plus de liquide, d'où on supprime les risques associés, je dirais, aux explosions, aux incendies. Et on peut, dans ce cas, avoir des densités énergiques beaucoup plus importantes puisqu'on retourne au lithium métal. Et c'est la raison pour laquelle, eh bien, cette technologie aujourd'hui est la feuille de route de beaucoup d'institutions à travers le monde et de nouveaux pays. Je vous présente ici, par exemple, la vision du Japon et vous pouvez voir sur ce transparent, c'est qu'effectivement, dans les années 2030, on voit la technologie tout solide détrôner la technologie lithium-ion. Pourquoi tout cela ? Eh bien, tout cela provient, une fois de plus, d'une innovation au niveau de la recherche. Innovation au niveau de ces conducteurs ioniques, c'est-à-dire ces matières qui vont conduire les ions. Eh bien, c'est un chercheur japonais par le nom de Kano qui a découvert un composé, un thiophosphate, qui a une conductivité ionique à l'état solide aussi importante que votre salle de cuisine dans l'eau. Tout ça, c'est encourageant, mais on retombe, je dirais, sur le cauchemar de ces systèmes électrochimiques que sont les interfaces. Et là, il y a des problèmes récurrents, énormes, à ce niveau des interfaces. Où on a encore des problèmes d'endrites qu'on ne croyait pas, et également des problèmes de surface, d'où toute une chimie, cœur couronne, de grève fâche, et ainsi de suite. Message ? Eh bien, certainement, les batteries tout solides sont prometteuses, mais la route sera longue, que ce soit au niveau fondamental et appliqué avant la récumulation. Et je ne prendrai pas de risque en disant que, là, directement, la promesse de Toyota est totalement, je dirais, irréaliste. Voilà ce que je voulais vous dire sur ma première partie. Deuxième partie, je vais attaquer le problème comment augmenter les co-comptabilités des batteries. Là aussi, un poisonnement scientifique, je dirais, impressionnant au niveau des systèmes électrochimiques. Je vous mets ici toutes les différentes configurations d'accumulateurs, en passant par les histoires de lithium-mer, lithium-soufre, systèmes plus circulants, batteries tout solides. Aucune de ces technologies aujourd'hui n'a atteint l'état de maturation pour détrôner la technologie ayant lithium. cependant, il y en a une qui est très intéressante dans le concept de développement durable et je voudrais vous en toucher quelques mots. Celle-ci, c'est la technologie sodium-ion. Pourquoi le sodium-ion ? Bien sûr, le sodium est beaucoup plus abondant que le lithium, il vous entoure de 10 000 fois dans la croûte terrestre, 100 000 fois dans l'eau de mer. Vous pouvez me dire est-ce que cela une idée originale ? Pas du tout. Venant d'Amiens, je connaissais un peu de Verne et vous lisez directement son roman 20 000 lieux sur les mers, vous trouvez développement durable pilosodium. Le sodium seul se consomme et la mer me le fournit elle-même. Je vous dirais en outre que les pilosodiums doivent être considérés comme les plus énergétiques. D'où, on a tout simplement lancé des études sur ces systèmes et je vous rapporte ici où est-ce qu'on en est. Voilà un système qu'on a développé dans le cadre du réseau français sur une technologie sodium-ion avec des composés qui sont indiqués ici, peu importe, des composés trois-dimensionnels. Qu'est-ce qu'on a pu faire ? Je dirais en temps relativement limité de 4 ou 5 ans, on a pu démontrer que ces systèmes avaient de très bonnes performances en température, ils avaient également de très bonnes performances en cyclage et également un avantage énorme par rapport au lithium, c'est qu'on peut les décharger jusqu'à 0V sans que le fonctionnement soit affecté par la suite. Donc ça c'est très intéressant pour le transport et pour les stopper. Et enfin, une autre performance qui est très intéressante pour le lithium-ion est ce qu'on appelle la puissance, c'est-à-dire les temps de charge ou les temps de décharge. Et ici, je compare finalement l'état de l'art dans le cadre du lithium-ion avec une technologie de Toshiba et la technologie de sodium-ion. Et vous voyez qu'en ce cas, on a une technologie qui est comparable en termes directement de puissance. D'où le message, c'est que le sodium-ion peut être utilisé pour des applications de puissance, pas pour densité d'énergie, c'est plutôt du renouvelable que du véhicule électrique. Mais tout cela, eh bien, nous a tout simplement mené à construire une filière française du sodium-ion qui se trouve directement en Picardie. Donc voilà, on peut quand même faire des choses en France encore. Ensuite, le dernier point que je voudrais adresser, c'est finalement qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'on va essayer de faire. Eh bien, je vais tout simplement vous aborder le sujet comment allonger la durée de vie des batteries. Et en ce cas, comment donner une seconde vie, comment injecter de l'intelligence dans les batteries. Alors pour ce faire, c'est quoi une deuxième vie ? Une deuxième vie, c'est tout simplement donner une double fonctionnalité à votre batterie pour qu'on puisse directement l'utiliser dans le véhicule électrique et lorsque celle-ci est fatiguée, le mettre dans les applications grilles. Si on veut faire cela, eh bien, il faut connaître finalement l'état de santé de la batterie, finalement avoir une carte vitale pour chaque batterie. D'où, on va s'inspirer dans ce cas du domaine de la médecine et on va voir comment on peut injecter de l'intelligence des capteurs à l'intérieur de la batterie. Lorsqu'on fait une opération, il y a des fibres optiques par exemple qui vont directement vous transmettre les informations de l'intérieur à l'extérieur et on pourra suivre le dysfonctionnement d'un tel système. Eh bien, c'est ce que aujourd'hui, les chercheurs regardent. Je vous présente ici, à titre juste indicatif, un accumulateur sodium-ion dans lequel on a mis une fibre optique avec un réseau de braves et qu'est-ce qu'on peut obtenir ? On obtient des courbes de ce type dans lesquelles on a des événements thermiques qui nous donnent des informations sur la chimie se passant à l'intérieur de ces accumulateurs sur les réactions parasites et on arrive dans ce cas à faire une imagerie en température de la batterie. Tout ça, c'est très beau mais si on fait directement du diagnostic comme dans le domaine de la médecine, à quoi ça sert de faire du diagnostic si on ne fait pas directement ou on ne soigne pas ? On a également des programmes qu'on appelle des programmes d'auto-réparation et à ce jour, on est en train de dessiner des batteries de les concevoir dans lesquelles on va introduire des molécules qui vont pouvoir directement capturer des agents auto-réparants qui, selon un stimulus, température, propriété électrique, magnétique, vont pouvoir se déclencher. Par exemple, vous avez un exemple ici de cyclodestrine dans laquelle on est en train de piéger des molécules de soufre et on va pouvoir directement les relarguer à notre gré dans la batterie. Donc voilà, si vous voulez, ce qu'on fait au niveau de la recherche et où le domaine va. Et tout ça, les batteries du futur, elles seront certainement différentes. Pour avoir une simple raison, c'est que vous n'allez pas avoir deux électrodes, une positive et une négative, vous allez avoir également une sortie analytique pour directement transvettre ces informations. Et tout ça, c'est pour repousser l'âge de recyclage des batteries. Et ça, ça va mener au dernier point de cet exposé qui, je pense, n'a pas encore été trop touché dans ce meeting qui concerne le problème du recyclage. Et ici, je vais commencer directement par une simple réflexion. Quel est le domaine des batteries ? Si on regarde l'histoire du plastique, en 1900, c'était l'ère du polymère, tout le monde était réellement enchanté. En 2000, la pollution par le plastique, c'est le problème majeur. D'où la question qu'on peut se poser, en 2000, c'est l'âge du véhicule électrique. Que va-t-il en venir dans 50 ans, 60 ans ? Je pense qu'il est important dès maintenant de réfléchir sur tout ce qu'est ce recyclage des batteries car il sera gigantesque. Quelques chiffres ? Les chiffres sont là. Vous avez ici, tout simplement, qu'elle va être la production d'énergie stockée par ces batteries qui doit atteindre 700 GWh en 2025 et cela va engendrer, bien sûr, des quantités de matériaux conséquentes ce qui fait qu'on va avoir à recycler aux alentours de 5 millions de tonnes de batterie par an à partir de 2025. Donc la question, c'est là aussi, comment allons-nous le faire et qu'est-ce que la science va apporter à tout cela ? Eh bien, c'est un peu ce que vous montrez, ce qu'on est en train de réfléchir, ce qu'on est en train de développer au niveau européen où, bien sûr, on a des idées pour ça. c'est-à-dire qu'il va falloir faire cela d'un point de vue je dirais énergétiquement viable. Il va falloir repenser les méthodes classiques de recyclage qui sont la pyrométallurgie dans laquelle vous allez à trop de températures ou alors l'hydrométallurgie dans laquelle vous allez utiliser des quantités gigantesques de solvants. D'où, nous sommes en train de regarder des circuits courts. Des circuits courts, ça veut dire des circuits à une étape dans laquelle vous pourrez utiliser une électrode, et ainsi de suite. Et un de mes rêves, c'est celui directement de modifier complètement la configuration des accumulateurs et de faire ce que j'appellerais la batterie de type Lego. C'est-à-dire qu'en ce cas, changement sélectif des éléments, si une électrode est défectueuse, je peux tout simplement la prendre et la changer. D'où voilà, si vous voulez, tout ce qui se fait au niveau de la science et de l'innovation. Je pense qu'il m'appartient de conclure et finalement de répondre à la question que je vous ai posée, c'est les batteries sont-elles une bonne option pour le développement durable ? Je dirais oui, mais à quelques conditions. La première, c'est, je le répète, d'utiliser de l'énergie primaire en provenance d'énergie renolave pour recharger les batteries. La deuxième, c'est de développer des matériaux d'électrode à plus haute densité d'énergie pour en utiliser moins, mais sur la base de matériaux abondants, raison pour laquelle on travaille fortement sur des systèmes manganèse et ainsi de suite. Développer des technologies de batterie compatibles, je vous ai montré ce que l'on peut faire de la technologie à ion-sodium et il y a certainement d'autres systèmes qu'il faut dénicher. Ensuite, je vous ai montré comment injecter de l'intelligence dans les batteries pour repousser l'âge pivot, un mot qui est important, de recyclage et autoriser une seconde vie. J'espère que vous avez vu qu'on va y arriver. On n'est peut-être pas dans l'air du temps, mais on y arrive. Et enfin, lancer une politique de recyclage agressive incluant procédés et circuits courts de récupération et mise en place de normes strictes. Donc voilà, si vous voulez, quel est notre programme de recherche. Et je pense que le monde n'est pas morose. Il y a de l'espoir. On a la chance de faire de la recherche dans un tel contexte où il y a tant d'opportunités et tant de challenges. Et bien sûr, avec cela, je veux remercier le Collège de France qui me sponsorise et tous les chercheurs qui sont dans mon groupe et vous pour votre attention. Applaudissements 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 Applaudissements